Bienvenue sur la chaîne de l'Académie de l'Autisme, la chaîne dédiée à la sensibilisation et à l'éducation. Aujourd'hui, nous allons aborder une question cruciale, la manière dont les actions de certains enfants peuvent affecter les autres, y compris les animaux. Vous vous êtes peut-être déjà retrouvés dans des situations où vous avez vu votre enfant avec autisme ou un autre enfant, par exemple, faire du mal à autrui ou à un animal, que ce soit intentionnellement ou par mégarde. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce thème délicat et discuter des raisons pour lesquelles il est si essentiel de promouvoir la bienveillance et le respect envers les autres, y compris nos compagnons à quatre pattes. Nous allons examiner des exemples concrets, discuter de la manière dont nous pouvons contribuer à aider votre enfant. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour en apprendre davantage sur la signification profonde de ne pas faire de mal aux autres et aux animaux, et pour découvrir comment chacun de nous peut jouer un rôle dans cette situation. Avant de plonger dans le sujet, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur des sujets aussi importants que celui-ci. Allez, c'est parti ! Nous allons plonger dans le monde de la proprioception et découvrir comment cette sensation méconnue joue un rôle crucial dans ce comportement. Imaginez-vous en train de marcher, de courir ou tout simplement de saisir un objet. Comment savez-vous exactement où se trouvent vos bras, vos jambes, vos doigts ? Comment les mouvoir sans même y penser ? C'est là que la proprioception entre en jeu. La proprioception, c'est le sens qui nous permet de percevoir la position, le mouvement et la tension de nos muscles, de nos articulations et de nos tendons. Si votre enfant est incapable de détecter ou de sentir la quantité de pression qu'il applique avec les muscles et les articulations, il peut faire usage de trop de force. Cet usage de la force l'aide à sentir les informations proprioceptives, facilitant donc l'auto-régulation. Les activités physiques sont un moyen puissant d'aider votre enfant à développer une meilleure conscience corporelle et à améliorer sa coordination motrice. Voici quatre points pourquoi elles sont si bénéfiques. La stimulation sensorielle Les activités physiques sollicitent les bras et les mains, fournissent une stimulation sensorielle importante. Lorsque votre enfant exerce une pression, ressent la résistance et perçoit les mouvements de ses muscles et de ses articulations, il renforce sa proprioception. Cela lui permet de mieux comprendre les sensations de son propre corps, ce qui est essentiel pour une coordination motrice efficace. Il y a aussi le développement musculaire et de la force. En encourageant votre enfant à participer à des exercices de résistance, des jeux de ballons ou des activités de construction, vous favorisez également son développement musculaire et sa force. Les muscles forts sont mieux à même de fournir des informations proprioceptives fiables au cerveau, améliorant ainsi la conscience corporelle. Il y a aussi la coordination. Les activités qui sollicitent les bras et les mains renforcent la coordination entre les différentes parties du corps. Cela aide votre enfant à mieux comprendre comment les mouvements de ses membres sont interconnectés, ce qui est essentiel pour réaliser des tâches complexes de manière fluide et précise. Il y a aussi l'autorégulation. Les activités physiques permettent également de développer l'autorégulation. Lorsque votre enfant pratique une activité motrice, il apprend à ajuster sa force en fonction de ses besoins, ce qui est essentiel pour éviter une surutilisation ou une sous-utilisation de sa force musculaire. Pour mettre en pratique ces idées, vous pouvez proposer à votre enfant des jeux de ballons où il devra ajuster sa force pour lancer, des exercices de résistance avec des élastiques, des activités de construction avec des blocs de construction, ou encore des jeux de société qui sollicitent la manipulation d'objets. Ces activités ludiques contribueront à développer la proprioception tout en permettant de s'amuser et de s'épanouir. Vous pouvez lui faire faire des exercices suivants. La brouette ou se suspendre à une barre, ce sont des activités qui mettent l'accent sur la proprioception, le sens de la position du corps et du mouvement. Lorsqu'un enfant fait la brouette en s'appuyant sur ses mains, il doit ajuster la force exercée sur ses bras et ses épaules pour maintenir l'équilibre. De même, se balancer ou se suspendre à une barre exige une coordination précise pour maintenir la stabilité. Ces exercices renforcent la coordination musculaire, car l'enfant doit apprendre à utiliser différents groupes musculaires de manière synchronisée. Cela améliore l'équilibre et la conscience de la pression exercée par ses muscles et ses articulations. Il devient ainsi plus conscient de la manière dont son corps réagit aux mouvements. Il apprend à doser la force nécessaire pour maintenir sa position, évitant ainsi une surutilisation de sa force musculaire. Cela va contribuer à une meilleure confiance en lui. En effet, pour réussir ces exercices, cela demande de la pratique et de la persévérance. Lorsque votre enfant réussit à réaliser ses activités, ça renforce sa confiance en lui et son estime de soi. Il comprend que son corps est capable de réaliser des tâches complexes et exigeantes. Il va développer son sens de l'équilibre et de l'orientation spatiale. Cette stimulation contribue à une meilleure conscience corporelle et une régulation sensorielle améliorée. Pour intégrer ces exercices dans la routine de votre enfant, vous pouvez utiliser des barres de gymnastique adaptées à son âge et à sa taille, bien sûr, et le guider dans la réalisation de la brouette en toute sécurité. Veillez à ce qu'il se sente soutenu et encouragé à progresser à son propre rythme. Ces exercices ludiques contribueront non seulement à améliorer sa proprioception, mais aussi à renforcer sa confiance en ses capacités physiques. Vous pouvez aussi utiliser un outil génial. J'ai nommé le trampoline. C'est un outil exceptionnel pour offrir une double stimulation sensorielle. Les mouvements de rebondissement fournissent une stimulation proprioceptive en permettant à votre enfant de percevoir la pression exercée sur ses muscles et ses articulations lorsqu'il saute et atterrit. De plus, le trampoline fournit une stimulation vestibulaire car les mouvements de montée et de descente activent les canaux vestibulaires de l'oreille interne, aidant ainsi à améliorer l'équilibre et la perception spatiale. Les canaux vestibulaires sont comme des amis qui aident à ne pas se sentir tout mélangé lorsqu'on bouge. En utilisant un mini trampoline, votre enfant apprend à réguler son corps en réaction aux mouvements de rebondissement. Il développe ainsi une meilleure conscience de sa position dans l'espace et de la manière dont ses muscles réagissent aux différentes pressions. Cette amélioration de la conscience corporelle est essentielle pour la coordination motrice et l'ajustement des mouvements. Les sauts sur le trampoline sollicitent une variété de groupes musculaires, renforçant ainsi les muscles des jambes, du tronc et même des bras s'ils sont impliqués dans des mouvements de saut. Ça contribue à une meilleure coordination musculaire et à un meilleur contrôle du corps. Les activités sur le trampoline exigent un équilibre et une coordination précis pour sauter, atterrir et maintenir la stabilité. Ça aide votre enfant à améliorer son équilibre général et sa coordination, ce qui est essentiel pour des mouvements les plus complexes et pour éviter les chutes. Parce que le trampoline est non seulement un excellent outil pour développer le sensoriel, mais il est aussi très amusant pour les enfants. Cette dimension ludique peut encourager votre enfant à s'engager davantage dans des activités physiques, ce qui est bénéfique pour sa santé globale. Lors de l'introduction d'un mini-trampoline dans sa routine, il est essentiel pour votre enfant de garantir bien sûr sa sécurité. Assurez-vous qu'il est de taille appropriée et stable, avec des barres de maintien si c'est nécessaire. Restez avec lui pendant son utilisation pour éviter les risques de blessures. Les séances de saut sur le trampoline peuvent être incorporées d'une manière amusante dans la journée, offrant ainsi des avantages sensoriels, tout en permettant à votre enfant de s'amuser et de s'épanouir. Il y a aussi la pâte à modeler, qui peut être une ressource extrêmement utile. Pourquoi ? Parce que c'est un outil d'expression émotionnelle. Pour un enfant non-verbal, ça pourrait être une façon d'exprimer ses émotions. Et lorsque l'enfant se sent frustré, en colère ou anxieux, il peut pétrir la pâte à modeler pour libérer ses émotions. Ça peut réduire le besoin d'exprimer ses émotions de manière agressive envers les autres. Ça joue aussi dans l'apaisement et la gestion du stress. Les mouvements répétitifs de pétrissage et de façonnage peuvent aider à réduire le stress et l'anxiété chez votre enfant. Ça peut contribuer à apaiser son agitation et à diminuer les comportements agressifs. Ça permet la coordination motrice, car la pâte à modeler nécessite une coordination fine pour façonner différentes formes. Ça peut donc aider votre enfant à améliorer sa motricité fine, ce qui peut à son tour favoriser un meilleur contrôle de ses mouvements. Il va aussi apprendre les textures et les formes et ça peut contribuer à l'apprentissage sensoriel et aider votre enfant à mieux comprendre le monde qui l'entoure. C'est une alternative à l'agression, parce qu'en l'encourageant à se concentrer sur une activité constructive, elle peut réduire la fréquence des comportements agressifs envers les autres. Profitez de ce moment de connexion entre parents et enfants, puisque c'est une activité partagée. Ça crée des occasions de connexion, de communication et de compréhension mutuelle. Et enfin, la pâte à modeler encourage l'autorégulation. En enseignant à votre enfant à utiliser la pâte à modeler comme un outil pour gérer ses émotions et son comportement, vous pouvez aider votre enfant à développer des compétences d'autorégulation précieuses. Il est important de noter que chaque enfant est unique et que le vôtre l'est aussi. Et ce qui fonctionne pour votre enfant ou ce qui ne fonctionne pas pour un autre peut fonctionner pour le vôtre. Alors, trouvez ce qui correspond avec lui. Et le secret surtout, c'est de vous régaler avec lui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.